Hey ! Salut à tous, c'est DadaMix. Aujourd'hui, un petit tuto, bon plutôt des conseils sur les maps à utiliser pour s'entraîner. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pour télécharger des maps tout simplement, il faut aller sur Steam. Bon je sais pas, pour le jeu sur Epic Games, comment ça se passe, j'essaierai de trouver une solution si c'est possible. Mais pour l'instant, je n'ai pas de solution. Donc pour télécharger une map, tout simplement, vous allez dans la bibliothèque du jeu, vous cliquez sur Workshop et ensuite vous avez les maps. Ici vous avez les dernières maps qui sont sorties, vous cliquez sur Période tout le temps pour avoir les meilleures maps qui sont les mieux notées. Je vais donc vous montrer celles que j'utilise pour m'entraîner et m'échauffer éventuellement lors de mes parties. Alors pour jouer sur une map téléchargée, il suffit d'aller dans Parties personnalisées, Steam Workshop. Donc j'ai plein de maps que j'ai testées, mais j'ai mes préférées qui sont celles-là et celles-là. La Speed Jump Trial 4, donc tous les Speed Jump Trial GZ, ils sont pas mal utiles. Mais celle-là, elle est pas mal pour développer ses capacités et sa maîtrise aux aériennes. Et les Dribble Challenge, c'est écrit, c'est pour les dribbles, donc le contrôle de balle sur sa voiture. C'est une map qui est vraiment très difficile à faire. La première fois que je l'ai faite, j'ai mis un peu de mon cœur, j'ai mis 6 heures à la faire en stream et c'était vraiment dur. Nous avons un autre type de map qui sont les Anneaux, qui sont très utiles aussi pour développer les capacités et la maîtrise aérienne. Faire des matchs sur Rocket League ou faire des maps, c'est complètement différent. On a l'impression que c'est pas le même jeu, donc n'hésitez pas à le faire quand vous en avez marre de faire des matchs. Vous mettez une petite musique et vous allez vous entraîner quelques minutes pour dire 2. Cette map aussi, qui est assez réputée, est assez longue et dure sur le niveau mental, puisqu'elle dure au moins 20 minutes. Moi, je la finis en 20 minutes et donc il va falloir bien se concentrer tout long pour éviter de passer une demi-heure à la faire ou de laisser tomber. Elle n'est pas forcément dure, mais assez longue et il faut de la maîtrise pour pouvoir le faire sans erreur. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes débutant sur le jeu, faites-le simplement, mais sans trop forcer. Tout simplement parce que certaines maps sont très difficiles à réaliser et donc pour des débutants, ça va plus vous dégoûter du jeu. Après, si vous aimez bien les défis, c'est vrai, c'est très intéressant. Ce que je vous conseille, c'est de faire plutôt des speedjumps si vous êtes au niveau en dessous de diamants, plutôt que la dribbling challenge. Cette map, je l'ai réussie la première fois quand j'étais champion, pour vous dire. Je vais donc faire la map que j'utilise le plus. Celle-là, je la fais surtout pour m'échauffer ou pour m'entraîner quand j'ai autre chose à faire et que je n'ai pas envie de faire un match. Par exemple, j'ai juste deux minutes à perdre, je vais juste faire une petite map, quitte à partir manger juste après ou entre deux. Parce que lancer un match en rank-aid ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il faut beaucoup de concentration et par moments, on a juste tout simplement pas envie de faire des matchs. Les conditions dans lesquelles il faut être pour pouvoir faire ses maps, avoir une manette ou son clavier et sa souris, et mettre de la musique, et partir tranquillement faire ses meilleurs records. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais vous faire un essai en musique, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! J'ai fait le pari d'y arriver, je vais raper toute l'année, mais laisse tomber, c'est pas gagné, je crois qu'il faut charbonner. J'dépite des mauvais t'es trompé, c'est un kick-sept devant le mic, j'sais grand méchant poisson, dans mon bocal au tour de con. Si tu m'intéresses, c'est tout pognon, pas sûrement pour un con, est-ce que toi tu fais des troncs à des gens qui sont bons ? Tu crois que Techino est fou, ce qu'il fait retourne tout, je vais finir partout, mais voir que pour l'assaut. Je te perds fort, c'est ça l'ironie du sort, juste épargné par la brutalité, ta meuf je la bichonne, elle vient pour que je la bonne, je la mets à quatre pattes. Je fais le pari d'y arriver, je vais raper toute l'année, mais laisse tomber, c'est pas gagné, je crois qu'il faut charbonner. Je fais le pari d'y arriver, je vais raper toute l'année, mais laisse tomber, c'est pas gagné, je crois qu'il faut charbonner. Sous-titrage ST' 501